bonjour je suis rafael de la petite épicerie et aujourd'hui nous allons réaliser un tote bag en double gaz ici j'ai choisi la couleur rouille donc pour ce faire vous aurez besoin de deux morceaux de double gaz ainsi d'un thermocollant de 50 par 80 cm et de deux morceaux de 60 par 8 cm donc en double plus le thermocollant vous aurez besoin d'un plus d'épingles d'une paire de ciseaux d'un stylo d'une règle bobine de fil d'une machine à coudre et d'un fard à repasser commencez par fixer votre thermocollant sur l'envers d'un des rectangles en double gaz ainsi que sur les moitiés des deux anses si besoin coupez les excédents pliez endroit contre endroit votre rectangle en double gaz fixez les côtés à l'aide d'épingles et faites une couture à 1 cm du bord réitérez cette opération avec le second rectangle qui vous servira de doublure intérieure au sec coupez à 0,5 cm des bords et surfilez à l'aide d'appoint zigzag afin de renforcer vos coutures faites cette opération sur le second rectangle nous allons maintenant donner du volume au sac pour ce faire vous aurez besoin de marquer au fer ou à l'aide d'épingles le fond du sac nous allons maintenant donner du volume au sac pour ce faire vous aurez besoin de marquer au fer ou à l'aide d'épingles le fond du sac à celle-ci et la maintenir à l'aide d'une aiguille partez de la pointe et tracez un repère à environ 8 cm et tracez une ligne de l'outil au s'il vous a besoin de décembre au au Réitérez cette opération sur le second côté et sur le rectangle de doublure. Faites une ligne droite sur ces lignes précédemment tracées, coupées à 0,5 cm et faites un point zigzag. Retournez la partie thermocollée et y insérez la doublure envers contre envers. Faire coïncider les coutures cotées et épingler tout autour du sac. Pour les hanses, il vous suffit de les plier endroit contre endroit et de les fixer à l'aide d'épingle et de faire une couture à 0,5 cm du bord. Faire un point zigzag et retournez-les sur l'endroit. Faire un ourlet d'un centimètre tout autour du sac en faisant coïncider la doublure au tissu extérieur et placer des épingles. Laissez ensuite vos hanses de manière à ce qu'elles se placent à 12 cm des coutures cotées. Attention à bien les insérer entre votre doublure et le tissu extérieur, elles sont ainsi prises en sandwich. Une fois tout installé, placez la couture finale à 0,5 cm du bord. Pour sécuriser vos hanses, nous vous conseillons de faire un point arrière dès que vous en cousez une. Pour plus de tutoriels, rendez-vous sur notre chaîne YouTube, notre site internet ou notre page Instagram. A bientôt !